Bonjour à tous, là nous allons quitter le domaine de la créativité puisque moi je suis neurologue donc j'ai passé mon temps à apprendre des choses que je vais essayer de me restituer de la manière la plus intelligente qui soit. Alors, comme il faut se présenter, j'ai fait mes études de médecine à Montpellier et ma neurologie à Paris. Bien évidemment, par curiosité, je me suis intéressé à tout ce qui est paramédecine, hypnose, PNL, EFT, etc., persuadé que c'était la meilleure façon d'avoir une idée globale de ce que l'on pouvait faire avec son cerveau. Bon, mais venons-en à notre présentation aujourd'hui. J'ai pas de télécommande, là. Voilà, donc je vais vous parler, comme Mme Brossval m'a demandé de faire quelque chose qui soit accrocheur en indice cerveau et apprentissage, mais de par ma formation, j'ai préféré parler des bases anatomo-fonctionnelles du cerveau et des apprentissages. Donc, cerveau et apprentissage, on peut déjà voir à partir de nuages de mots ce que le mot cerveau nous évoque. Donc, c'est sur le tableau la conscience, l'inconscience, la mémorisation, la perception des choses, le mouvement, la communication. Le terme apprendre, là, j'ai pas cherché à vous mettre la définition de ce que l'on peut dire comme les synonymes d'apprendre, c'est-à-dire assimiler, découvrir, se faire la main, se faire les dents, etc. J'ai mis les termes que je vais utiliser tout à l'heure pour vous expliquer en quoi les structures cérébrales sous-tendent ces choses que sont la motivation, la concentration, la mémorisation, etc. Donc, le cerveau, c'est le dépositaire de notre identité, de notre mémoire, de notre représentation du monde intérieur et extérieur. C'est notre être dans son entièreté. Le cerveau, avant et après la naissance, possède de manière innée toutes les acquisitions et habilités qui vont contribuer à la survie de l'espèce. Il possède aussi toutes les potentialités qui vont favoriser notre adaptation à notre environnement. Le cerveau est apprentissage permanent. Je vais essayer de vous le prouver. L'inné, ce sont les apprentissages de génération en génération inscrits dans nos gènes. Les acquis, ce sont les apprentissages possibles de la naissance à nos 30 ans pour s'adapter à notre environnement. Ce que le chercheur Stanislas Dehaene résume ainsi. Donc, vous pourrez voir. Pour lui, c'est manifestement, nous naissons avec ce qu'on appelle des cellules immatures qui vont nous permettre de nous adapter progressivement à notre environnement. Sur le plan anatomique, on va venir à ceux que je connais le mieux. Le cerveau, sur une face externe, est divisé du fait de sillons en lobes. Et sur ces lobes, on va avoir des scioconvolutions, c'est-à-dire ces espèces de bourrelets que représente le cerveau. Et on distingue à l'avant le lobe frontal, à l'arrière le lobe occipital, latéralement le lobe pariétal et en dessous le lobe temporal qui va se replier vers l'intérieur du cerveau pour permettre d'avoir ce qu'on appelle les faces internes. Et ce qui permet de compter un nombre de lobes que vous ne voyez pas là. On va compter là, un, deux, trois, quatre, cinq lobes. Il y a encore six lobes, il y a le lobe de l'insula qui est à l'intérieur. Anatomiquement, le cerveau est divisé avec ces six lobes que je vous ai indiqués à l'instant. Chaque hémistère va contenir les mêmes structures et commander le côté opposé du corps. Sur une face interne, on voit le prolongement de la région temporale. On va y arriver quand même. Voilà. Et on voit des structures. Alors, grosso modo, ce que je ne... Je vais cibler le cerveau. Je vais vous dire rapidement ce dont je ne vais pas vous parler. Car le cerveau est donc dans la boîte crânienne, protégé par les méninges, et se prolonge par la moelle épinière, après le tronc cérébral, par la moelle épinière, qui elle-même est protégée par le rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Je ne vais pas vous parler non plus d'organes comme l'intestin, le cœur, qui possèdent aussi des neurones. Je ne vais pas insister non plus pour l'instant sur le fait que la prolongation du système nerveux, qu'on appelle le système nerveux central, avec le cerveau et la moelle épinière, avec le système nerveux périphérique, qui sont toutes les structures qui vont partir de la moelle épinière pour aller irriguer et toucher tous les organes. Les récepteurs vont permettre de recueillir des informations qui vont monter sur le lobe pariétal que j'ai vu là, et le lobe frontal va permettre d'avoir des informations motrices pour pouvoir commander les mouvements. Mais ce qui est important dans la partie périphérique, c'est que vous avez aussi un système dit neurovégétatif, c'est-à-dire un système nerveux autonome, qui va commander notre intestin, notre cœur, notre respiration. La respiration, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il permet de faire intervenir le nerf vague, qui est un nerf qui permet de... C'est-à-dire la respiration permet d'intervenir sur ce que nous maîtrisons et ce que nous ne maîtrisons pas. Le seul espace sur lequel nous pouvons intervenir sur ce que le cerveau commande tout seul de manière inconsciente, c'est sur la respiration, qui a les deux mécanismes, et c'est comme ça qu'on a pas mal de méthodes de relaxation permettant d'inspirer et d'expirer pour pouvoir contrôler par la respiration le système vagal et le système sympathique. Donc, sous cette face interne, ce qui est intéressant, ce sont les gros noyaux comme le thalamus, l'hypothalamus, et le tronc cérébral, et le cérébralet dont je ne parle pas, qui lui aussi contient pas mal de neurones, est un organe important pour la finesse du geste. Sur une coupe axiale du cerveau, c'est la même que construisent les images que vous recevez quand vous allez faire une IRM ou un scanner. Sur cette coupe, on voit que le cortex cérébral est tout gris en périphérie, et tout ce qui est à l'intérieur, c'est de la substance blanche. Mais au sein de cette substance blanche, ce qui est un marron là sur l'écran, ce sont d'autres structures grises, qu'on va appeler des noyaux gris centraux. Il y en a qui ont des noms curieux, bizarres, mais qui vont intervenir dans l'émotion, dans les mouvements involontaires, dans les mouvements volontaires et automatiques. Et ce qui est un peu bleu clair au milieu, ce sont des zones de séparation des deux hémisphères qui sont réunies par un organe qu'on appelle le formix ou trigone. Il y a d'autres choses encore, comme les ventricules, les vaisseaux, dont je ne parle pas. Au sein de cette substance grise, il y a des noyaux gris et des structures importantes, comme le thalamus, l'hypothalamus, d'autres qu'on appelle le noyau codé, le striatum, et surtout l'hippocampe, qui fait partie du système limbique de la mémoire. L'amygdale fait partie aussi du système limbique, mais intervient dans la peur. Ce qui est intéressant à connaître, je ne vais pas revenir sur les faces externes du cerveau, c'est que la zone du langage est à proximité de la zone de l'audition, et le système hippocampe pour la mémoire et le système amygdale pour la peur et les émotions sont relativement proches. Et c'est comme ça que nous allons comprendre qu'après, il y a des choses que nous pourrons faire de manière quasi automatique parce que le circuit mémoire-hippocampe ira plus vite que le circuit qui amène l'information au cerveau au niveau cortical. Ce qui nous intéresse ici, et qui est la partie la plus délicate, et celle que j'ai le plus travaillée, c'est le neurone et les cellules gliales. Parce que le tissu nerveux est composé de deux types de tissus, le neurone, les neurones, parce qu'il y en a plusieurs types, et les cellules gliales. Les neurones, c'est ce qui est représenté ici, sont des cellules qui vont permettre la conduction nerveuse. Et les cellules gliales, dont on parle moins, mais qui sont aujourd'hui reconnues comme étant importantes, certaines d'entre elles vont entourer le neurone pour former ce qu'on appelle la gaine de myéline. Les prolongements les plus petits du corps cellulaire d'un neurone, ce sont les dendrites, comme vous le voyez sur le schéma, qui constituent une véritable arborisation autour du corps cellulaire qui contient les noyaux, d'où un aspect foncé sous les coupes du cerveau et en imagerie cérébrale. Le prolongement le plus long, c'est l'axone, qui sera entouré par certaines cellules gliales, constituant une gaine appelée la gaine de myéline. Cette gaine va permettre la conduction rapide de l'influx nerveux qui parcourt un neurone dédendrite vers l'axone. La zone de jonction entre l'axone d'un neurone et le corps cellulaire ou les dendrites d'un autre neurone s'appelle une synapse. Cette zone de jonction que vous voyez là, là c'est une cellule nerveuse, un neurone un peu vu presque in situ avec les dendrites, l'axone et les connexions qui vont permettre, et on appelle synapse, le petit schéma qui est en bas à côté, qui montre le bouton terminal d'un axone et qui va se rapprocher du corps cellulaire, des dendrites ou d'un autre axone. La synapse, le premier neurone d'une synapse, celle qui arrive, s'appelle la membrane présynaptique. Elle est séparée de la membrane de l'autre neurone par un espace, c'est la fente synaptique. C'est le petit schéma qui est en bas à droite. La membrane du deuxième neurone est dite postsynaptique et au repos, rien ne se passe. Mais l'activation, qui est un phénomène électrique, en lien avec des propriétés propres de la membrane du neurone, va créer une cascade d'événements à l'intérieur de ce premier neurone qui va conduire à la libération de vésicules pleines de neurotransmetteurs. Vous voyez, neurotransmetteurs, ce sont des vésicules qui vont se verser dans l'espace synaptique et ces neurotransmetteurs ou médiateurs cyniques vont se fixer à des récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique et suivant la nature du neurotransmetteur, le deuxième neurone peut soit voir renforcer sa situation de repos, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'inhibition, soit voir subir les mêmes transformations en cascade que le neurone précédent et s'activer. C'est l'activation. En s'activant à son tour, le deuxième neurone devient le neurone présynaptique d'un autre neurone et de répétition en répétition vont se constituer des réseaux et circuits de neurones interconnectés à l'intérieur du cerveau. Un seul neurone peut avoir de 1 000 à 10 000 synapses. Dans le cerveau, il y a 86 milliards à 100 milliards de neurones qui, mis bout à bout, seront l'équivalent d'un trajet de 160 000 kilomètres, soit quatre fois le tour de la Terre. Il y a trois cellules gliales par neurone, donc au moins 300 milliards dans le cerveau. Il faut savoir aussi que, compte tenu du nombre de synapses que peut se connecter un seul neurone, on considère que le nombre de synapses dans le cerveau est égal ou supérieur au nombre d'étoiles dans la voie lactée. Pendant les quatre premiers mois de gestation, il se forme 250 000 neurones toutes les minutes. Le volume du cerveau est le résultat des effets de la maturation cérébrale qui voient se multiplier les cellules gliales, ainsi que d'une intense myélinisation des axones des neurones, mais surtout une augmentation exponentielle des synapses. De la naissance à deux ans, le cerveau pèse 350 à 1 000 grammes. Et par la suite, jusqu'à nos 18-20 ans, il va passer de 1 000 grammes à 1 350 grammes. Une coupe médiane ou une image IRM permet de distinguer ce qu'on a vu tout à l'heure, le cortex qui contient les corps cellulaires. C'est pour ça qu'il est gris, parce que tous les corps cellulaires sont en périphérie à ce niveau-là. Ce cortex est épais de seulement 2 à 3 millimètres. C'est le siège des corps cellulaires et la substance blanche est constituée surtout des prolongements des cellules nerveuses que sont les axones que nous avons vus qui étaient entourés de gaines de myéline. La substance blanche contient plus de 100 000 kilomètres de voies de communication entrecroisées. La transmission chimique du cerveau. Donc on a vu le neurone qui se connecte au dendrite ou au corps cellulaire ou à l'axone d'un autre neurone, va avoir une connexion qui va avoir un passage électrique. Au niveau de la synapse, ça va se transformer en formation chimique, transfert chimique, puisque les neurotransmetteurs, les médiateurs chimiques sont des vésicules qui contiennent ce qu'on appelle des neuromédiateurs. Les neurotransmetteurs ou médiateurs chimiques de la transmission nerveuse font passer la transmission d'électrique à chimique. Ils modifient donc les seuils de réponse du neurone post-synaptique, mais surtout, cette communication entre neurones s'effectue au niveau de structures particulières que je ne fais que citer, qu'on appelle les épines dendritiques. Je les signale parce qu'elles sont très importantes pour comprendre l'apprentissage. Il existe plusieurs types de neurotransmetteurs. Quelques exemples, la sérotonine qui a le rôle d'équilibrer. D'autres neurones sont plus connus, mais sont plus scientifiques. Neurones et fibres nerveuses possèdent la propriété exceptionnelle de produire des signaux électriques et chimiques et de réagir à ces signaux. Là, maintenant, nous allons arriver à ce qui va permettre de comprendre l'apprentissage. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. On entend par neuroplasticité cérébrale la faculté du cerveau à récupérer et à se restructurer. Les exemples de cette restructuration, cette neuroplasticité sont nombreuses, notamment au niveau de ces épines dendritiques qui sont sur la face du neurone postérieur, du deuxième neurone. Il va se produire des altérations structurelles de ces épines que l'on peut voir maintenant avec ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale. Aujourd'hui, on pense que ces épines dendritiques sont associées à des pathologies neurodégénératives. Autre exemple de neuroplasticité, c'est les AVC et les tumeurs où la récupération, la rééducation vont permettre des aménagements qui sont en lien avec la neuroplasticité. Un élément qui est plus ou moins controversé, et donc pour ceux qui veulent s'intéresser, il faut regarder ce qu'en dit l'HAS, c'est la stimulation magnétique transcranienne. Par ces impulsions, il est censé modifier l'action des neuromédiateurs et c'est utilisé dans certains cas de dépression résistante. Mais l'HAS émet des réserves. Les lésions cérébrales chez le jeune enfant, on observe des réparations partielles suite à l'ablation totale d'un hémisphère avant la puberté. Boris Stigounik et d'autres ont insisté sur les effets de l'isolement affectif sur le cerveau. Enfin, les modifications morphologiques sont observées, comme je vous disais, au niveau de l'IRM. Par exemple, les taximans londoniens, où on considère que l'Angle est une ville particulièrement difficile à circuler, où les taximans londoniens ont un véritable GPS dans le cerveau. Et en IRM, ils ont une augmentation de volume des cellules de l'hippocampe. Un spécialiste virtuose du violon va voir la région des doigts au niveau du cerveau augmenter de volume. C'est Lionel Nakash et Karine Nakash qui en parlent beaucoup dans leur présentation, que je vous conseille, qui est Parler cerveau. C'était une émission qui était pendant de nombreuses années sur France Inter et qu'on écoutait passionnante et qu'ils ont rassemblée dans un livre qu'on appelle Parler cerveau. L'épigénétique aussi peut se rapprocher de la neuroplasticité. puisque l'épigénétique nous renseigne sur les capacités d'adaptation en positif ou négatif du cerveau et pour l'épigénétique, le rôle très important des facteurs environnementaux transmissibles mais réversibles. De même, les neurones chez le nouveau-né, comme on l'a vu tout à l'heure, possèdent des synapses immatures et M. Bartholomew Paléo, dans son livre sur les dernières nouvelles du cerveau, dit très précisément que chez le nouveau-né, qu'il y a des synapses immatures et pendant que celui-ci fait l'expérience du monde extérieur, les épines dendritiques subissent un véritable élagage grâce auquel les synapses inutiles sont éliminées, tandis que les autres sont rendus plus efficaces. L'élagage des synapses est une forme importante de ce qu'on appelle aussi la plasticité cérébrale. La base de l'apprentissage, c'est la modification continuelle du nombre ainsi que de l'activité des synapses, mais surtout l'élagage des épines dendritiques. Avec la répétition des expériences, les circuits neuronaux vont faire circuler les messages de mieux en mieux, de plus en plus vite, ce qui se traduit par un épaississement de la gaine de myéline qui fait plusieurs tours autour du neurone. Ainsi, de petites routes communales, ces circuits vont se transformer en autoroutes de la communication. Et sur cette image de résumé, on voit que quand le neurone fonctionne bien, c'est ce qui est à gauche, on a donc plusieurs des réseaux, des circuits, et quand le neurone est un peu fatigué, délaissé, la myéline se fiture et il y a ce qu'on appelle un élagage. Et c'est ce qui explique la quantité de fabrication de neurones chez le petit immature, c'est que c'est à ce moment-là qu'il va apprendre beaucoup de choses et tout ce qui n'est pas utile sera effacé. Une anecdote pour montrer comment le cerveau, en général, va à l'économie et à l'efficacité. Il y a un petit verre qu'on appelle les acides, je crois, et qui va se déposer sur un petit rocher dans la mer. Tout le temps qu'il se prolonge pour qu'il va vers le rocher, il a un cerveau. Et dès qu'il arrive sur le rocher qui sera sa place définitive, il n'aura plus besoin de ce cerveau et il va le manger. Donc, c'est vraiment la finalité. Enfin, la réalité de notre environnement est une construction mentale. Toutes les informations doivent d'abord passer par nos sens qui sont une sorte de sémaphores au niveau de la tête. On a les yeux, on a l'audition, on a la peau qui est, en général, toutes les informations passent par nos sens et sont colorées par nos émotions afin de nous aider à construire une représentation mentale du monde et de notre corps. L'organisme utilise les informations recueillies par les différents récepteurs sensoriels et va les transformer et seront transformés en perception par le cortex cérébral. C'est là aussi que j'ai pris ça, bien sûr, dans le cerveau et le développement de M. Ressler. Mme Restrepo-Michel. Mais aujourd'hui, c'est vrai, l'image que notre réalité est une construction mentale. Ça plaît beaucoup, c'est assez fascinant parce qu'une chaise, un tabouret, une télévision, il n'y a pas de représentation mécanique de ces choses-là. C'est la transformation par notre vue qui va créer des images, ce qu'on appelle des modèles mentaux. et ces modèles-là, le cerveau en construit de très, très grands nombres. Alors qu'avant, on disait que la perception fait qu'on a une représentation mentale du fait des organes naissances. Mettons l'audition, c'est un bruit qui va se transformer au niveau de l'oreille interne en stimuli neuronaux. la vision qui va se transformer au niveau de l'occipital en circuit de la vision, etc. Aujourd'hui, on considère que le cerveau est plus fainéant que ça, c'est-à-dire qu'il va avoir ces modèles et sa perception va consister à minimiser les erreurs. Ça s'appelle la théorie qui stipule que le cerveau est un mécanisme de test d'hypothèse qui est constamment impliqué dans la minimisation de l'erreur, de ses prédictions, sur l'apport sensoriel qu'il reçoit. Les hémisphères cérébraux et en particulier les lobes frontaux constituent le niveau le plus élevé de l'évolution permettant de distinguer l'homme de toutes les autres espèces. Ce néocortex, ce gros lobe frontal que nous avons, permet d'évoquer une autre division du cerveau qui est un petit peu dépassée aujourd'hui mais qui reste intéressante sur le plan pédagogique qui s'appelle les étages. Le premier étage du cerveau primaire ou reptilien c'est un peu la zone chez les vertébrés les plus bas c'est une zone de réflexivité c'est-à-dire ses réflexes. Le deuxième étage c'est le cerveau limbique c'est le cerveau de l'émotion. Enfin le troisième étage ce sont les régions frontales du néocortex qui sont le siège de la prise de décision. Cet aspect étagé nous permet aussi de comprendre mais observons que le cortex préfrontal le cortex frontal présente une maturation tardive soit à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Alors ça aussi c'est un aspect particulier que je n'ai pas insisté mais que tout à l'heure nous avons vu que la créativité l'apprentissage chez les enfants il faut tenir compte aussi de l'âge et donc au fur et à mesure de l'âge on va avoir des performances différentes mais les structures de base pour la survie cerveau primaire reptilien sont là très tôt. Le cerveau est magique il sait anticiper et surtout donner du sens en utilisant un répertoire d'habitude et d'automatise il sait recycler ses modèles de représentation de notre environnement et là encore je cite Lionel Nakache chaque fois que nous prenons conscience d'un contenu donné cette prise de conscience est précédée par une étape inconsciente notre cerveau invente ce qu'il ne voit pas du monde selon ce qu'il suppose qu'il devrait être à un niveau plus abstrait encore notre cerveau construit notre perception le duo interprété par nos consciences et les inconscients cognitifs qui nous habitent est capable de processus démesurés résumons l'anatomie sur cette diapositive vous voyez que je ne suis pas entré dans les détails mais que le lobe pariétal a un rôle dans la sensation la lecture le lobe occipital pour la vision la perception des couleurs le cerveau pour l'équilibre le tronc cérébral c'est là qu'il y a l'essentiel de la survie respiration température digestion etc le lobe contemporain le comportement le cerveau peut stocker et nous arrivons à l'apprentissage l'équivalent d'une bibliothèque contenant cinq milliers d'ouvrages pour apprendre c'est ce que je vous ai montré au début il faut être éveillé il faut être motivé il faut être attentionné il faut être concentré il faut prendre du temps afin de mémoriser et de restituer à bon escient ce qui a été vu et retenu l'apprentissage mobilise les fonctions cognitives c'est à dire les fonctions supérieures du cerveau c'est à dire l'attention la mémoire les fonctions exécutives les fonctions visuospatiales du langage nous avons dit être éveillé l'éveil et la vigilance sont sous-tendus par l'hypothélamus qui est connecté à toutes les autres zones du cerveau l'hypothélamus régule les sensations de faim de soif la température du corps le sommeil la sexualité ou encore les battements du coeur le système réticulé du tronc cérébral pilote l'éveil et la vigilance ainsi que les cycles de veille et de sommeil le sommeil en effet permet à notre cerveau de faire la répétition et la consolidation des apprentissages de la journée ça aussi c'est un élément important on dit souvent d'apprendre un petit peu avant d'aller se coucher je pense que le cerveau va repasser constamment l'image de ce qui a été appris et c'est cette répétition qui va construire les fameuses autoroutes dont je vous parlais pour faciliter les connexions intracérébrales la motivation fait intervenir le circuit de la récompense la dopamine et le cortex préfrontal pour la prise de décision la planification la gestion du stress l'attention nous permet de sélectionner et d'amplifier une information utile et de la maintenir dans le champ de la conscience les structures qui soutiennent l'attention sont non seulement celles de la vigilance et de l'éveil mais aussi sur la région pariétale de l'hémisphère droit mais aussi avec le contexte singulaire et le contexte frontal je ne vais pas moi non plus insister sur les troubles de l'attention ils nous seront présentés cet après-midi je vais insister sur la partie ce qu'on voit chez l'adulte la démence à corps de lévis qui est une association parkinson-démence la démence à corps de lévis commence par une distractibilité des persévérations idéiques une perturbation de la vigilance ce sont des troubles de mémoire particuliers et ce sont un peu l'équivalent mais c'est différent qu'on va observer chez les TDAH qui aujourd'hui on pense qu'il y a aussi un rôle du circuit de la récompense pour ces organismes quoi qu'il en soit l'une des principales causes d'inattention est le manque d'intérêt les fonctions visuospatiales vont permettre de s'orienter dans l'espace de percevoir et d'organiser de manière cohérente ce que nous percevons de notre environnement la mémoire nous avons vu tout à l'heure qu'il fallait être attentionné il fallait être motivé il fallait la mémoire pour retenir et bien réutiliser il faut encoder stocker puis restituer et réutiliser à bon escient pour créer un souvenir le cerveau perçoit avec différentes zones sensorielles que l'image médicale nous montre aujourd'hui comme étant activées et toutes ces informations sont combinées et réinjectées vers l'hippocampe qui est la région qui va rassembler les données sensorielles avec des éléments de contexte pour les associer et nous permettre de les retrouver la mémoire de travail ou mémoire opérationnelle est impliquée dans toutes les activités de la vie quotidienne elle est dite de court terme car volatile et limitée en nombre de données ça s'appelle l'empant de mémoire on peut retenir cette information et on vous donne le numéro de téléphone le temps de le retenir et de l'écrire ça correspond à ce qu'on appelle la mémoire de travail je reviens donc ce sont les répétitions et le sommeil entre autres qui vont permettre le passage en mémoire à long terme qui est plus robuste où vont intervenir la consolidation et l'automatisation alors consolidation et automatisation une maladie que vous connaissez un peu tous c'est la maladie de Parkinson la maladie de Parkinson c'est la perte de l'automatisme le parkinsonien doit penser tous ses gestes alors que le fait que quelque chose passe de la mémoire de travail à la mémoire à long terme à la mémoire procédurale la mémoire procédurale c'est un automatisme qui permet de ne plus réfléchir c'est parce que nous avons une mémoire procédurale que nous pouvons parler c'est pas recommandé en conduisant que nous pouvons faire un certain nombre de choses automatiquement notons bien que dans le vieillissement les mémoires sémantiques et autobiographiques résistent bien je n'ai pas décortiqué les mémoires dans le détail parce que l'objectif n'est pas la mémoire mais les épisodes de notre vie correspond à la mémoire épisodique et tout ce que nous savons de nous-mêmes c'est un peu la mémoire autobiographique qui allonge un peu la mémoire épisodique et puis ce qu'on appelle la mémoire sémantique c'est ce que nous apprenons à l'école c'est ce que nous apprenons je ne vais pas insister non plus mais ça peut faire l'objet de questions il n'y a pas toutes sortes d'amnésies qui vont survenir et que le neurologue étudie l'amnésie antérograle l'amnésie rétrograde il y a aussi ce qu'on appelle l'ictus amnésique j'ai eu l'occasion de voir des gens après un récital donné au Centre des Arts à Pointe-à-Pitre un pianiste américain a passé sa présentation la veille au soir tout à fait normalement mais tout le temps il demande aux gens qu'est-ce que je fais là où je suis etc il était perplexe anxieux et le lendemain il ne savait pas qu'il avait donné le récital quand il est venu à mon cabinet il demande quand est-ce qu'il va faire sa représentation il ne l'avait pas enregistré le langage pour par pour dire que nous avons fait quelque chose nous utilisons le langage là non plus je ne vais pas entrer dans les profondeurs du cerveau par rapport au langage mais l'homme se caractérise par son langage articulé son écriture son relationnel social sa capacité d'empathie et de bienveillance sa conscience de soi des autres et du monde bref par son jugement par sa capacité de catégorisation on n'a pas trouvé un siège cérébral de la pensée ni de la conscience mais des circuits et réseaux de neurones qui s'activent et la description des aphasies a permis de mieux approcher les circuits et zones clés du langage en neurologie on appelle aphasie de boca quelqu'un qui ne peut plus parler il est paralysé une paralysie motrice et on appelle aphasie de vernecke quelqu'un qui va jargonner qui va dire un peu n'importe quoi et qui ne va surtout rien comprendre enfin les fonctions exécutives ce sont les fonctions élaborées qui vont permettre la gestion de comportements volontaires organisés et adaptés face à une situation nouvelle donc on a vu dans la diapo sur l'apprentissage j'avais placé les fonctions exécutives et j'avais placé aussi les nutriments je ne sais pas si j'avais mis l'exercice musculaire tout ça c'est bon pour la mémoire les nutriments ils sont importants pour l'apprentissage un exemple des bébés qui étaient nourris avec du lait de soja ont présenté des troubles qui ressemblent au déficit anti-amine vitamine B1 qu'on observe chez les patients alcooliques ça s'appelle le syndrome de Wernicke Korsakoff enfin on a dit que l'apprentissage est coloré par nos émotions le rôle central de l'amygdale dans le circuit émotionnel de notre cerveau ce petit organe explique que l'homme est capable d'agir suite à une émotion avant même que son système de pensée ait pu prendre une décision c'est-à-dire que quand nous avons eu peur dans l'enfance on a peur d'un serpent on a peur d'un chien mais quand on revoit un chien on ne cherche pas à savoir s'il est gentil ou s'il n'est pas gentil on commence par fuir donc l'amygdale l'automatisation réflexe va nous sauver plus que l'intellectualisation le temps que ça arrive au contexte cérébral Antonio Damasio a étudié le rôle de l'amygdale dans la prise de décision un autre type de neurones parmi les plus les près de 200 types de neurones qui existent les neurones miroirs elles font intervenir dans la communication interpersonnelle les fonctions sociales l'apprentissage par imitation le décryptage des émotions ce qu'on appelle le langage non-verbal madame Côté Sophie Cousineau Pierre ont aussi étudié ce qu'on appelle la reconsolidation thérapeutique de la mémoire et pour eux nous prédisons et construisons notre expérience du monde en nous basant sur notre expérience passée d'expériences similaires nous réagissons en somme à nos modèles construits de la réalité enfin rappelons quelques idées et forces j'ai mis ceux-là j'en ai plein d'autres j'en ai mis ceux-là parce qu'il fallait remettre la diapo en temps opportun donc vous avez tout ce qui est inscrit la répétition etc et l'effet délitère du stress et l'anxiété sur la tension j'ajoute quand même que depuis les époques très anciennes nous apprenons à l'école choisir c'est exclure c'est Henri Bergson et Jean-Pierre Changeux nous dit qu'apprendre c'est éliminer et pour préparer cette réunion j'ai dû sélectionner nous utilisons la totalité de notre cerveau et surtout pas le mythe des 10% les connexions du cerveau sont explorables aujourd'hui par l'imagerie par résonance magnétique avant déjà par l'électroencéphalogramme par l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui est celle que j'ai le plus utilisée sans le montrer aujourd'hui c'est-à-dire quand quelqu'un est en train de faire quelque chose on voit quelles sont les zones du cerveau qui s'activent ça s'appelle l'imagerie fonctionnelle et il est même démontré pour l'apprentissage si la personne qui vous écoute voit se stimuler chez lui les mêmes zones que ce qui est stimulé chez vous qui lui transmettez l'information là nous sommes en harmonie et cette personne comprend bien ce qu'on lui dit l'autre progrès récent c'est la visualisation des connexions anatomiques grâce à une technique dite de tractographie de la substance blanche c'est ce qui le cerveau est un modèle pour beaucoup de progrès de la brain tech je n'ai pas insisté au début vous savez que ce que madame l'a présenté Elon Musk a mis en place la petite puce qui permet de faire du merveille mais on a posé quand même des questions sur l'incidence de l'intelligence artificielle sur la cognition en tout cas l'intelligence artificielle tente non sans difficulté de reproduire des performances cérébrales en mettant au point des algorithmes que vous connaissez bien monsieur Didier Nakache qui visent à reproduire les astuces innées ou acquises de notre cerveau dans le domaine de l'apprentissage cependant l'efficacité du cerveau humain reste inégalée parce qu'en fait les ordinateurs se basent sur du statistique alors que le cerveau se base sur l'inventif il réutilise ce qu'il avait déjà appris il adapte ce qu'il a appris à de nouvelles situations l'apprentissage dans notre espèce s'est tiré parti de la moindre donnée alors j'ai choisi une application qu'on appelle Anthropovise vous allez le chercher sur internet si vous le trouvez c'est une application inspirée des neurosciences disponibles sur le téléphone mobile la méthode part du principe que comme pour le cerveau plus une organisation est connectée et plus son réseau est dense et plus elle est agile alors j'ai choisi cette application uniquement parce que j'ai vu dans la notice qu'il disait en bas pour qu'un collectif puisse se transformer il faut qu'il développe une conscience de lui-même et donc qu'il se crée des boucles réflexives sous son propre fonctionnement c'est ce que fait le cerveau en conclusion le cerveau comprend les images et les signes plus sans doute que les mots M-O-T-S que de nos mots M-A-U-X lors de situations particulières de peines de condoléances un geste de soutien un regard une petite table sur l'épaule bref un signe d'affection suffit nous réagissons en somme à nos schémas à nos modèles construits de la réalité donc tout le monde est d'accord sur la signification de ces gestes le cerveau social est donc prodigieux au moment où la technologie s'inspire du cerveau pour le développement d'une nouvelle intelligence l'intelligence artificielle et autres puces neuroniques il est à craindre que nous désertions l'extraordinaire avancée de millions d'années d'évolution pour nous contenter du superficiel du peu profond de l'artificiel ainsi pour le psychologue Francis Stach il y a le risque d'un approvissement de nos savoirs individuels et de notre culture pour lui si notre cerveau se met à déléguer une grande quantité d'informations à des machines cela peut atteindre notre réserve cognitive les modèles de communication je vous ai dit que je me suis amusé à aller un peu partout les modèles de communication et de relations avec notre cerveau sont multiples nous citons l'EMT Eyes Movement Technique les MDR ou intégration neurosensorielle pour les mouvements oculaires la PNL sorte de modélisation des savoirs faire en communication utilise la synchronisation et les mouvements oculaires l'hypnose médicale l'EFT et d'autres techniques enseignent que connaître et lever des inhibitions n'utilise pas que le langage oral habituellement on nous apprend c'est ce que j'ai appris à la fac que l'organisme enterre ses morts dans le calcium on m'avait aussi appris que le cerveau était une boîte noire il fallait envoyer quelque chose d'un côté du cerveau et en fonction de ce qu'on récupérait de l'autre côté on déduisait comment ça fonctionnait alors peut-être que finalement le cerveau en plus d'intéresser mort dans le calcium que le reste de l'organisme le cerveau enterre nos savoirs nos habilités nos chocs émotionnels nos blessures dans des modèles des algorithmes que nous peinons encore à déchiffrer mais que les découvertes de ces dernières années des approches de type reconsolidation thérapeutique nous donnent de l'espoir nous sommes à l'orée de beaucoup de changements voilà bien sûr comme moi je n'ai rien inventé je vous donne un peu les sources qui m'ont inspiré et même plus qu'inspiré si vous voyez ce que je dis je vous remercie je vous remercie c'est que je vous remercie Merci.